bonjour j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de pilates nous allons commencer sur notre tapis debout je commence par mettre les pieds l'un contre l'autre ensuite j'écarte les orteils pour les talons collés l'un contre l'autre ensuite je bascule le poids du corps sur l'avant des pieds je soulève les talons je repose les talons afin d'avoir les pieds parallèles entre eux je vais soulever les orteils répartir le poids du corps entre talons et coussinets écarter le plus possible les orteils reposer les orteils au sol nous avons ainsi réparti le poids du corps sur nous avons ainsi réparti le poids du corps entre l'avant et l'arrière des pieds les genoux sont légèrement fléchis bassin neutre épaule basse on crée une belle ouverture du buste on va enrouler les épaules une fois vers l'eau puis vers l'arrière comme ceci et je cherche à agrandir la colonne vertébrale tirée sur ce fil imaginaire au sommet du crâne la taille est resserrée l'ombril rentré on engage le plancher pelvien en remontant les organes en resserrant les sphincters en contractant le périnée je vais mettre une main sur la côte sur les côtes une main sur le nombril je vais inspirer par le nez puis expirer en ouvrant la bouche en rentrant encore plus le nombril grâce à la contraction du transversal abdominal le muscle plus profond des abdos inspire expire inspire inspire mâchoire détendue les lèvres décontractées épaule basse inspire dernière fois expire je relâche les bras je vais fermer les yeux et je vais basculer le poids du corps d'un côté puis de l'autre côté on cherche l'autograndissement de la colonne vertébrale et le haut du corps tangue de droite à gauche puis inversement je reviens au milieu puis je vais d'avant en arrière et quand je pars en arrière je rentre le ventre je contracte les fessiers inspire en avant puis expire en allant en arrière engage les abdominaux les fessiers et légèrement les quadriceps les cuisses une dernière fois je reviens au milieu je pars sur un côté sur l'arrière de l'autre côté sur le devant puis je continue à exercer un mouvement circulaire et j'imagine que je dessine un cercle au plafond et j'imagine que je dessine un cercle au plafond avec le haut du corps je change de sens je reviens au milieu j'ouvre les yeux je prends une inspiration je monte les bras j'ai les bras largeur épaule expire je relâche inspire je monte expire je ramène une dernière fois inspire puis expire je vais enrouler les épaules d'avant en arrière puis je change de sens d'arrière en avant je fléchis les genoux davantage je suis toujours souple sur les articulations je vérifie autour de moi que je n'ai pas de peau de fleur par exemple qui pourrait me gêner pour faire l'exercice de torsion de la colonne on cherche la colonne étirée vers le ciel dos droit et étirée le plus possible tout en resserrant la taille et l'ombril rentré j'essaye d'aller un peu plus loin et pour aller voir ce qui s'y passe derrière puis je reviens au milieu je peux marcher sur place et je peux alterner pied droit pied gauche je monte sur demi pointe flexion orteil cheville genou très bien je vais inspirer puis expirer je monte jambes et bras opposés inspire je repose expire je monte bras et jambes opposés genou à 90 degrés je souffle lorsque je monte et j'inspire lorsque je descends on cherche la fluidité encore une fois d'un côté une fois de l'autre je vous propose exercice d'équilibre je vais basculer le poids du corps sur une jambe comme ceci je vais lever la jambe devant jambe tendue pied pointé je vais ensuite la mettre sur le côté ensuite derrière on est toujours souple sur notre jambe d'appui je reviens je vais ajouter les bras devant à hauteur d'épaule jambe tendue pied flex euh pardon pied pointé j'ouvre les bras j'amène la jambe sur le côté et là j'amène les bras derrière dans le plongement du corps avec la jambe derrière attention troisième série là je vais faire des petits cercles avec la jambe je mets sur le côté je fais des cercles également sur le côté derrière cercle avec la jambe alors c'est un peu difficile souvent ça ressemble pas vraiment à des cercles mais c'est pas bien ok je reviens je repose on peut marcher un peu sur place je bascule le poids du corps sur l'autre jambe je lève la jambe devant pied pointé je mets la jambe sur le côté et je mets la jambe derrière n'oubliez pas de fléchir légèrement le genou je reviens devant attention je rajoute les bras j'écarte les bras j'écarte la jambe et là bras dans le plongement du corps je reviens je reviens attention là je vais troisième série faire des cercles avec la jambe cercle sur le côté derrière on contrôle bien le mouvement et le cercle avec la jambe derrière les bras dans le plongement du son les bras dans le plongement du corps voilà et je reviens je repose n'hésitez pas à boire un peu avant de passer sur notre tapis nous allons faire travail l'échauffement de la colonne vertébrale je mets les pieds larges en bassin bassin neutre épaules basse autograndissement de la colonne vertébrale je prends une inspiration puis en expirant je mets la tête vers la poitrine je fléchis le haut du dos au milieu du dos pas du dos je peux déjà m'arrêter là on va aller tout doucement étape par étape je prends une inspiration en gardant l'ombril de rentrée respiration latérale thoracique puis expire je déroule la colonne vertébrale quand j'arrive à la hauteur de la poitrine j'inspire retrouvez grondeur dans le dos puis largeur dans la poitrine inspire expire inspire en bas expire expire je remonte engage bien périnée au service interne entre le ventre inspire au niveau de la poitrine puis expire je repare inspire et sur l'inspiration on sent même que dans le dos ici ça se gonfle au milieu du dos ça crée l'espace entre les vertèbres puis expire je remonte très bien une dernière et nous pourrons aller mettre les mains au sol expire je redescends les mains au sol une friche qui sont les genoux je passe accroupi ou à genoux afin de venir m'asseoir sur le tapis allez je me mets donc plutôt à l'avant du tapis j'ai d'abord la colonne vertébrale la plus droite et la plus étiée possible j'ai des jambes qui sont fléchies genoux et pieds larges en bassin je vais mettre les mains comme ceci largeur épaule je peux également mettre les mains dans le pli du genou derrière les tuisses pour m'aider dans la descente sinon je vais garder les mains comme ceci je prends une inspiration puis en expirant je rentre le ventre je mets les mains derrière si j'ai besoin et expire progressivement j'allonge les jambes puis les bras pieds flex je reviens maintenant les mains de chaque côté je mets les pieds à plat sur le tapis je vérifie la posture les différents points neutres pieds et genoux largeur bassin bassin neutre c'est-à-dire ni cambrer ni rétroverser la tête dans l'axe de la colonne les épaules sont basses les mains de chaque côté je prends une inspiration les poumons se ronvent puis expire je rentre le ventre je plaque le bas du dos au sol inspire je retrouve cambrure naturelle les lombaires expire entre le ventre en plaquant le bas du dos au sol on imagine une fermeture éclair qui part des sphinctères du pérminé et qui remonte en rentrant le ventre pour engager notre plancher pelvien une dernière fois et sur la prochaine fois je vais monter le bassin décoller les fessiers sur l'expiration et monter le bassin inspire en haut expire déroule colonne vertébrale vertèbre après vertèbre inspire expire rentre le nombril entre le ventre plaque le bas du dos au sol ensuite décolle fessiers lombaires je monte je monte je monte inspire en haut puis expire déroule colonne vertébrale vertèbre après vertèbre on passe bien les lombaires au sol avant de passer sur les fessiers encore deux fois votre rythme veillez à garder vos jambes bien parallèles évitez d'ouvrir et capter les genoux et sur la prochaine nous garderons le bassin le plus haut possible et stabiliser on maintient on prend une inspiration et en expirant je lève une jambe pieds pointés inspire je repose expire je lève on fait quatre fois ça c'est la deuxième encore deux fois de chaque côté on souffle bien en levant la jambe poussez bien dans votre jambe d'appui et je déroule la colonne vertèbre vertèbre après vertèbre on amène le genou vers la poitrine pour étirer le bas du dos et nous allons faire une deuxième série où l'on va lever la jambe le plus haut possible on essaie de mettre la jambe verticale au lieu de l'avoir en diagonale tout ça maintenant le bassin le plus haut possible allez c'est reparti inspire, expire, rentre le ventre plaque le bas du dos au sol je décolle fessiers lombaires inspire en haut expire je lève jambe verticale vers le ciel inspire, expire alors le plus important c'est de maintenir le bassin le plus haut possible également même si la jambe n'est pas verticale tout ça dépend de votre souplesse expirez bien en montant inspire je repose expire je monte inspire descend expire je monte une dernière fois et je repose la jambe inspire puis expire je déroule la colonne artérale vertèbre après vertèbre j'amène le genou puis l'autre vers la poitrine j'essaye d'allonger le plus possible le dos je repose une jambe puis l'autre j'allonge une jambe au sol puis l'autre j'allonge une jambe au sol puis l'autre le prochain exercice leg lift sur le dos avec une variante nous allons travailler pour descendre la jambe vers le sol et sur le côté pour me placer pour me placer j'utilise la respiration je prends une inspiration puis expire je monte expire je monte l'autre jambe donc là les jambes sont à 90 degrés au niveau des genoux et au niveau des hanches alors c'est plus ou moins 90 degrés attention de ne pas avoir les jambes trop vers le sol vers une borde en face ça pourrait créer trop de cambrure au niveau du bas de la colonne on va plutôt prévisager les genoux un peu plus vers soi on essaie d'avoir mollet et tibia parallèle au sol avec les genoux légèrement vers soi on verrouille 90 degrés au niveau des genoux je prends une inspiration je vais expirer en descendant une jambe vers le sol en gardant notre genou à 90 degrés je reviens en inspirant attention cette même jambe descend vers le sol sur le côté tandis que l'autre jambe est restée immobile et je remonte et je change de jambe expire je descends inspire je monte expire je descends inspire je monte et on alterne veillez à ne pas bouger votre jambe immobile c'est-à-dire la jambe qui est en l'air vers la jambe du ciel expire en rentrant bien le ventre en engageant le transverse abdominal faites-le encore deux fois de chaque côté ou alors vous pouvez reposer à tout moment vos jambes je vous laisse terminer et quand vous aurez terminé vous pourrez faire des petits mouvements rapides au niveau des muscles de vos jambes pour relâcher on fait des petits mouvements très rapides pour relâcher les muscles ensuite je me tourne sur le côté avec les genoux fléchis et je m'aide de mes mains, de mes coudes pour me redresser alors l'exercice que nous allons voir maintenant pour les personnes qui ont commencé le pilates cette année c'est un nouvel exercice pour les anciennes personnes qui étaient avec moi ou d'autres profs de l'année précédente vous devez connaître certainement cet exercice alors je vais mettre les genoux fléchis au bord du tapis la main au bord du tapis et je vais créer, je ne vais surtout pas ma fessée comme ceci je vais me repousser le plus possible du sol alors la distance entre l'aisselle et le tapis doit être la plus grande possible et la distance entre l'avant bras et le côté pareil donc ce qui crée un grand espace on va éviter de mettre l'épaule en avant et l'épaule est en arrière on sent au niveau de la zone de l'omoplate que l'on a contracté tous les muscles à cet endroit la tête est dans l'axe de la colonne vertébrale je prends une inspiration expire je monte passe le poids du corps sur les genoux et sur l'avant bras je vais relâcher la tête je peux regarder soit l'avant bras soit devant et le bras est au dessus comme ceci et je reviens pour l'instant on va le faire dans deux temps plus simple ça sera bien un peu je prends inspiration expire ajoute inspire puis expire je redescends ça c'est la version c'est un exercice qui s'appelle side bend c'est à dire un arrondi sur le côté on va chercher au niveau des côtes ici à monter le plus haut et écarter pour écarter au niveau des côtes pour étirer sur le côté tant qu'ici on travaille plus ou moins le gainage attention ça va travailler au niveau de l'épaule et de l'omoplate c'est assez difficile je prends inspiration et expire je monte inspire en cette posture expire je descends ça c'est la version en quatre temps donc soit deux temps je monte sur le souffle sur le deuxième temps inspire je reviens premier temps expire je monte inspire je reviens version plus difficile inspire expire je monte je tiens la posture expire je redescends une dernière fois expire inspire puis expire je descends ok on peut relâcher je vais proposer un exercice sur le dos j'expire pour monter une jambe en chaise renversée puis de l'autre côté on va essayer de garder les jambes à 90 degrés si vous sentez que c'est trop compliqué n'hésitez pas à reposer les jambes au sol pour l'exercice je vais vous montrer d'ailleurs cette version là qui est la plus simple ça dégressif et nous allons lever le haut du corps donc un travail de lever de buste avec les bras donc je peux mettre les bras derrière sur l'inspiration puis expirer faire un mouvement circulaire en levant le plus haut possible la poitrine du buste donc on décolle les omoplates inspire expire inspire expire ne met pas que sur l'expiration on rentre au ventre on contracte les sphinctères périnées engagées inspire on pense à la fermeture éclair comme image inspire je repose expire je décolle si je veux faire la version plus difficile les jambes à 90 degrés chaise renversée inspire j'amène les bras derrière expire je laisse si j'ai mal si j'ai des douleurs aux épaules si je ne peux pas les amener derrière je vais mettre les bras sur le côté puis je mène les bras comme ceci inspire bras en croix expire je mène les bras comme ceci encore quatre fois trois trois deux le dernier on repose d'une jambe puis l'autre on allonge une jambe puis la deuxième on amène les bras derrière ou les bras en croix et on s'étire le plus possible et je ramène les bras en même temps que je mets les bras les jambes fléchies pardon je tourne sur le côté pour me tourner et continuer avec side bend un roux les genoux fléchis on vérifie bien que les pieds sont l'un sur l'autre les genoux l'un sur l'autre au bord du tapis alors on rappelle la position de départ grandeur maximum entre le tapis et l'aisselle et entre l'avant-bras et les côtes ici on crée un grand espace que nous avons gardé pendant tout l'exercice je prends une inspiration tête en pongement du corps expire je lève le bras je lève les fessiers pour passer sur les coudes sur les genoux inspire expire je ramène attention distance maximum ici on fait en deux temps inspire pour mes temps expire deuxième temps version facile je reviens inspire premier temps expire deuxième temps n'hésitez pas à relâcher la nuque pour les cervicales on relâche la tête premier temps inspire deuxième temps je monte soit vous restez dans cette dynamique là version 5 ou plus difficile 4 temps inspire premier temps expire je monte je tiens la posture troisième temps expire quatrième temps inspire expire deuxième temps troisième temps troisième temps quatrième temps allez une dernière fois en quatre temps une dernière fois en deux temps et on relâche alors ça travaille beaucoup la zone de l'épaule et de l'omoplate la ceinture scapulaire ça renforce on n'a pas l'habitude de travailler cette zone un exercice un exercice bien connu au pilates qui s'appelle la centaine des angels on peut garder les jambes fléchies des pieds à plat nous pouvons également les mettre en chaise renversée ce sera plus difficile avec cette posture je vous montre l'exercice je vous montre déjà version facile avec les jambes je prends une inspiration j'essaie déjà d'allonger le plus possible la colonne vertébrale dans cette posture et en expirant je lève la tête les épaules le haut du dos je met les bras en plus ou moins 30 cm du sol et je tiens la posture inspire sur cinq battements de bras expire sur cinq battements de bras je peux retourner les mains pour compter inspire sur cinq expire sur cinq et on repose on fera ça plusieurs fois plus longtemps pour essayer d'en faire cent dix bah cinq et cinq ça fait dix on va faire ça dix fois ça fait cent ce qui est important c'est le centrage nous allons garder le nombril rentrer la taille resserrée on resserre les sanctaires plancher pelvien activé engagé pendant tout l'exercice c'est ça qui sera difficile également à maintenir on peut garder donc pied à plat ou alors jambes en chaise renversée je prends inspiration expire lève la tête et les bras attention le haut du corps est émevé c'est parti pour dix répétitions cinq inspire cinq expire deuxième troisième quatrième cinquième un deux trois quatre cinq je transpire sixième septième huitième donc il vient rentrer neuvième et la dernière on repose la tête on repose une jambe puis l'autre on allonge une jambe puis la seconde les bras derrière et on s'étire n'hésitez pas à voir c'est important de voir régulièrement et je vous propose de continuer pour travailler le dos au niveau je vais vous mettre en position quadrupèdique je vais vous mettre en position quadrupèdique on va échauffer un peu les poignées si vous avez des petites douleurs au niveau des poignées si vous avez des petites douleurs au niveau des poignées n'hésitez pas à faire un rebord avec votre tapis faire plusieurs petites couches pour avoir vos mains un peu surélevées ok donc la position quadrupèdique vous avez des genoux largeur bassin et des genoux en face des fessiers mains largeur épaules mains à l'aplomb donc en face des épaules je prends une inspiration je prends donc l'inspiration on va déjà rentrer le ventre pendant cet exercice on va déjà engager les abdominaux engager les transverses abdominales et on va garder cette contraction pendant tout l'exercice je prends une inspiration par les poumons les côtes s'écartent les côtes se soulèvent respiration latérale thoracique et en expirant je lève bras et jambes opposées inspire je reviens je repose en même temps mains et genoux expire je lève bras et jambes opposées donc on a clairement change inspire je repose expire je monte inspire expire 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 je reviens expire je tends expire je tente expire je respire je fais Je viendrai mettre les fessiers sur les talons, j'écarte les genoux et j'allonge les bras. Je mets les mains devant les genoux, sur le côté, à côté des genoux. Je prends une inspiration pour me redresser. Je vais maintenant me mettre sur les coudes, tendre une jambe, mettre un genou. Et je vais pouvoir maintenant me mettre sur le ventre pour le prochain exercice. Superman. On allonge les bras, les pieds. On allonge les bras, les jambes. On s'étire, on essaie de grappiller un petit centimètre avec nos doigts, étirer les lombes. Sur l'exercice qui suit, nous allons, c'est un exercice plutôt en revénage. On va rentrer le ventre. Je prends une inspiration. Et en expirant, je lève les deux bras et les deux jambes. Je contractue les fessiers. J'enfonce plus bise dans le tapis. Je rentre le ventre. Inspire pas les côtes. Expire. Sur plusieurs respirations. Et on repose. On relâche. On fléchit les coudes. Les deux mains sont superposées. Le front sur les mains. On fait un mouvement du bassin, droite à gauche. Pour relâcher. Et nous pouvons continuer sur swimming. On va pouvoir mettre les bras devant. Allongé. Je prends une inspiration. Et lorsque j'expire, je rentre le ventre. J'enfonce plus bise dans le tapis. Je contractue les fessiers. Je lève bras et jambes opposées en levant la tête. Sans regarder devant. Je repose le front. Expire. Même chose de l'autre côté. Expire longtemps. Rentre le ventre. Contracte le fessier. L'ombril se décolle. Du tapis. Cherchez longueur. Dans les bras et dans les jambes. Vous sentez vos lombaires qui travaillent. Les muscles du dos. Les fessiers, ça renforce le dos. Encore quatre fois. À droite. Quatre fois à gauche. Trois. Deux. Dernière. Je repose. Je mets les mains l'une sur l'autre. Le front sur les mains. Je relâche les épaules. Je fais mouvements de bas et bien de gauche à droite avec le bassin et les fessiers. Ensuite, je crochète les orteils dans le tapis, dans le sol. Je mets les mains de chaque côté. Je souffle. En rentrant le ventre, on passe sur les genoux. En frôlant le sol avec le buste et la poitrine. pour venir vous asseoir sur les talons coudes, genoux bien ouverts. Et j'allonge le dos. Et je me redresse. Je vais pouvoir me mettre sur le dos pour étirer les fessiers. Je lève la jambe droite. Je mets le pied droit en haut de la cuisse gauche, proche du genou. Je lève la jambe gauche. La main droite, le bras droit, passe entre les deux jambes. Entre les deux jambes. Je viens chercher derrière la jambe gauche. Avec les deux mains, hop, se rejoignent. Donc, soit derrière la cuisse ou alors, plus efficace mais plus difficile, je lève la tête pour mettre les mains devant le genou gauche. Je repose la tête et le haut du dos sur le sol et je tire vers moi pour étirer les fessiers de la jambe droite. Je repose au sol, la jambe, je déplie. Je fais la même chose de l'autre côté. Pied gauche, en haut de la jambe droite. Je lève la jambe droite. Je viens chercher, donc là, le bras gauche passe entre les deux jambes. Je viens chercher derrière la cuisse ou alors, devant le genou, je repose la tête au sol et je tire vers moi. Je repose le sol, je remets les deux jambes à la patrine. Je repose le sol. J'allonge une jambe au sol, tandis que l'autre cuisse est toujours, l'autre jambe est toujours fléchie, vers moi, vers le buste. Je remets ma jambe qui était au sol, je mets les mains sur cette jambe que je viens de fléchir et j'allonge l'autre jambe. Je fléchis de nouveau la jambe qui était au sol, je tends l'autre jambe au sol. Je mets les jambes au sol, je fléchis la deuxième jambe. Je me tourne sur le côté et je le redresse. Voilà, messieurs, dames, j'espère que cette séance vous a fait du bien. Continuez à bien prendre soin de vous. Je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio